Le français au bac ? La géo au bac ? Ça paraît aller de soi. Et pourtant, pendant longtemps, les épreuves écrites de cet examen créé en 1808 ne comprenaient que du latin. Culture classique oblige. Le français au bac. C'est un décret de Jules Ferry de 1880 mis en place pour une session de baccalauréat de 1881 qui remplace la composition latine par une composition française sur un sujet de littérature ou d'histoire. Pourquoi ce revirement après 70 ans de latin ? A cause de la défaite de 1870 face à la Prusse. Guerre et baccalauréat, quel rapport ? Par patriotisme, les enseignants ont réclamé dès la fin de la guerre davantage d'heures de littérature française en lycée, une façon d'afficher la valeur de la culture nationale face à l'allemande. L'introduction donc du français à l'écrit du bac en est une suite directe. Et la géographie ? La géographie entre à l'oral du bac dès 1874. pour la même raison. On racontait que si la guerre avait été perdue, c'est parce que les Prussiens avaient de bonnes cartes et pas les Français. Il faut dire que les souvenirs des débuts de guerre rédigés par mon trois fois arrière-grand-oncle Léon Cuny, alors capitaine, font plutôt froid dans le dos. Il écrit « Aucun de nous ne possédait une carte du pays. On nous distribua une feuille de papier sur laquelle il y avait à un bout un petit rond avec le mot Paris, à l'autre bout un deuxième rond avec le mot Berlin, une ligne noire réunissait ces deux villes. Une autre ligne sinueuse coupait la première vers le milieu et représentait le Rhin. C'était là tout le croquis du futur théâtre des opérations que l'état-major n'avait pas eu honte de nous faire distribuer. L'enseignement de la géographie et notamment de la cartographie progresse donc considérablement. Voici par exemple une carte de 1886 dessinée en cours par un élève d'Indre-et-Loire. Le sujet, la carte géographique, hydrographique et côtière des bassins de la Moselle, de la Meuse, de l'Esco et de la Somme. Comme quoi, les guerres influent donc sur les programmes scolaires. D'autant plus que les livres de géographie donnaient désormais à l'Alsace et à la Moselle une couleur à part. Ni celle de la France, puisque les territoires étaient perdus, ni celle de l'Allemagne, puisqu'on comptait bien les récupérer. Comme les guerres ou plutôt améliorer les programmes scolaires et qu'on est en période de paix depuis plus de 70 ans, des mauvaises langues pourraient dire que c'est pour ça que le niveau de l'enseignement baisse. Pour en savoir plus, le livre Histoire du baccalauréat ou les archives du Musée National de l'Éducation à Rouen. Et vous, sauriez-vous dessiner le trajet Paris-Berlin mieux que l'état-major de 1870 ? Prenez une feuille et essayez !